Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue dans le nom du Seigneur que vous soyez membre de l'église de réveil de Genève, que vous habitiez dans la région voire dans un pays de la francophonie, que vous suivez ce programme depuis l'internet. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble et c'est pour moi une grande joie de partager l'enseignement de la parole de Dieu avec vous. C'est maintenant le quatrième message d'une série intitulée « L'onction des fils » basée sur 2 Rois, chapitre 2. Nous allons y venir dans quelques instants autour du début du ministère du prophète Élisée. Alors le titre du message de ce soir, c'est « La part des aînés ». Ce message, je l'ai rajouté à la série initiale afin de m'attarder et de développer un enseignement spécial autour de la question, la notion de la double portion de l'esprit, la double portion. Voilà quelque chose qui fait beaucoup parler, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses ont été écrites dessus. Et bien ce soir, on va essayer de réfléchir à notre tour sur cette question qui est donc très liée au titre de ce message « La part des aînés ». Alors nous allons commencer par lire dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2, et nous lirons ce soir les versets 8 et 9. Deux Rois, chapitre 2, versets 8 et 9. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partageaient ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi ». Et Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit ». Seigneur, ce soir nous ouvrons encore ta parole avec le désir d'être encouragé, d'être édifié dans notre foi. Et nous nous portons à l'écoute non seulement du message de ta parole mais aussi de ton esprit. Et nous te prions Seigneur de venir encore ensemencer nos cœurs de paroles de vie. Et je te demande mon Dieu de m'accorder la grâce d'être ton messager ce soir, d'apporter ta parole bien au-delà de ce que j'ai pu préparer. Et Seigneur mon Dieu, merci de conduire tous ces instants. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous te prions. Amen. Voilà donc le thème de ce message, la double portion de l'esprit qui était sur Élie et qu'Élisée a donc demandé avant que les deux hommes soient séparés. Alors cette idée de double portion s'inscrit dans un contexte culturel et spirituel lié à l'Ancien Testament et au monde de l'Ancien Testament d'une manière un peu plus large. Et puis nous allons voir qu'il trouve aussi une application directe et plus concrète pour nous dans le cadre de la nouvelle alliance. Alors cette double portion est directement liée à la question de l'héritage des fils aînés dans la loi. Et puis dans le cadre de notre texte, à la parole de Dieu, que Élie avait reçu du Seigneur alors qu'il était sur le Mont-Rèbe, 1 roi chapitre 19 verset 16 où le Seigneur donna cet ordre à Élie. « Tu oindras Élisée, fils de Scafate, d'Abelméola, comme prophète à ta place. » Et nous allons voir le lien qu'il y a entre cette question de la double portion et cette parole. Alors depuis qu'Élie était venu envoyer par le Seigneur trouver Élisée, rappelez-vous derrière ses bœufs, et qu'il avait jeté sur lui son manteau, Élisée avait donc tout quitté et s'était attachée au vieux prophète, non pas simplement comme un serviteur, même s'il le servait fidèlement, mais tel un fils aîné spirituel. Les deux hommes connaissaient l'appel que Dieu avait formé sur Élisée. Mais lui, sans impatience, sans précipitation, en toute humilité, respect, amour, attendait le jour où il entrerait pleinement dans son héritage et dans son ministère. Et pendant des années, il s'est comporté comme un fils aîné auprès d'Élie, dans l'espérance d'hériter de la double portion des fils aînés. Alors évidemment, l'héritage qu'espérait Élisée n'avait rien de foncier ni de matériel. À vrai dire, si c'était ce genre de choses qu'il recherchait, il aurait mieux fait de rester avec son père biologique, scafate, dont le nom veut dire juge. Alors on peut penser que cet homme pouvait avoir un statut social assez reconnu, assez élevé, d'autant plus qu'avec douze paires de bœufs qu'utilisait son fils pour travailler dans les champs, il devait aussi être un propriétaire terrien avec quelques biens financiers. Donc si c'était l'argent ou les biens ou les positions, le statut social qu'Élisée recherchait, c'était auprès de son père naturel qu'il le retrouvait. Mais voilà, Élisée était un homme d'une autre envergure et ce qu'il recherchait et l'héritage auquel il aspirait était avant tout spirituel. Il désirait la puissance de l'Esprit du Seigneur qui reposait sur Élie et l'accompagnait dans son ministère. Alors je vais dire, il a désiré non pas convoité, non pas même par ambition, mais par la foi. Puisqu'après tout, n'était-ce pas la parole que Dieu avait donnée à Élie qu'il devienne prophète à la place du vieil homme ? Et n'était-ce pas pour cela qu'Élie était venu il y a bien des années à sa rencontre en jetant son manteau sur lui ? Et donc pendant toutes ces années, Élisée vivait auprès d'Élie, servant Élie tout en gardant ses choses dans son cœur. Alors arrêtons-nous donc maintenant sur cette question de la double portion de l'esprit d'Élie. Tout d'abord, considérons l'arrière-plan biblique. Nous nous tournons vers le livre du Deutéronome, chapitre 21, verset 17. Et là nous lisons, c'est donc la loi, mais il reconnaîtra, cet homme reconnaîtra pour premier-né, pour fils-aîné, le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînès lui appartient. C'est donc ici la première fois qu'il est question de cette portion double réservée au fils aîné. Elle n'apparaît pas avec la loi, mais elle est déjà présente dans la Genèse, je vais dire d'une manière culturelle. Parce qu'elle correspond à une pratique sociale de l'époque qui visait, sans dépouiller les autres héritiers, à maintenir le patrimoine familial de génération en génération, de le transmettre sans qu'il se perde. Et traditionnellement, c'était donc le fils aîné qui recevait une double part pour conserver cet héritage. A la condition que celui-ci reste auprès de son père jusqu'au moment du décès de celui-ci. S'il partait plus tôt, s'il quittait son père, il pouvait perdre cette double portion d'héritage. Alors, cette question de la double portion traverse une histoire du livre de la Genèse, c'est celle de l'époque d'Isaac et de ses deux fils, Esaü et Jacob. Et le livre de la Genèse nous rapporte ce moment où Esaü, fatigué, s'en alla trouver son frère et pour un plat de lentilles, lui céda son droit d'aînès. Autrement dit, sa double portion. La Bible est sévère à l'égard d'Esaü puisqu'elle dit de lui qu'il méprisa ce droit et dans le livre de l'Épître aux Hébreux, il est écrit aussi qu'il se comporta comme un homme profane qui n'avait donc pas respect de ce qui est sacré et pour cela aucune repentance n'était possible pour lui. Voilà donc, en quelque sorte, à travers la loi et l'exemple de Jacob, d'Esaü et d'Isaac, ce qui sert d'arrière-plan à cette scène entre Élie et Élisée. Et là, dans ces instants que nous connaissons bien maintenant, Élisée tient donc la place du fils aîné auprès du vieux prophète, tandis que les fils des prophètes que nous avons rencontrés font plutôt fonction de fils cadets participant à l'héritage sans en recevoir l'essentiel. Je vous donne encore un exemple tiré du livre de la Genèse. Dans sa vieillesse, Abraham épousa une femme nommée Kétoura, de laquelle il eut plusieurs enfants et quand il vit arriver le temps de son départ, il est dit qu'il fit des dons à ses fils et qu'il les éloigna d'Isaac. Isaac serait son plein héritier et ses fils cadets, eux, recevraient une portion tout en étant au loin. Élisée donc tient ce rôle de fils aîné et il est tout imprégné du contexte culturel, spirituel, de cette position particulière. Aussi, rappelez-vous, dans les premiers versets de ce chapitre, lorsque les deux hommes entament cette journée qui va les amener dans plusieurs localités, Gilgal, Béthel, Jéricho, par trois fois, le prophète Élie va se tourner vers Élisée et lui dire « reste ici, reste ici, reste ici ». Mais ce n'était pas du tout dans l'intention d'Élisée qui voulait persévérer jusqu'au bout pour être présent au moment de la séparation, d'autant plus que les deux hommes, mais aussi les fils des prophètes, savaient que c'était le jour où le Seigneur enlèverait Élie. Donc rien ne pouvait empêcher Élisée ou l'arrêter dans son attente d'hériter de la double portion de l'esprit d'Élie. Pendant des années, il avait été aux côtés d'Élie comme un fils aîné, il s'était comporté de manière respectueuse auprès de son père, attentive, avec proximité, intérêt, et maintenant, c'était le moment pour lui de rentrer dans la bénédiction réservée à ses fils. Un rapprochement peut facilement être établi entre Élisée et les apôtres, nous en avons déjà parlé. Les apôtres, d'après la parole même de Jésus, sont ceux qui ont persévéré jusqu'au bout dans ses épreuves. C'est vrai qu'à la croix, il n'y avait plus que Jean qui était présent, mais malgré tout, jour de la résurrection, ils vont se retrouver tous ensemble, à l'exception, bien sûr, de Judas. Mais ces hommes sont présents, et ils seront présents encore pendant 40 jours jusqu'au moment de l'ascension depuis la colline de Bétanie. Donc ils sont là, présents, au moment où Jésus va les quitter définitivement. Et en quelque sorte, la Bible nous les présente là comme les aînés, les fils aînés de Jésus, d'une manière spirituelle, les fils aînés du Père, en quelque sorte. Autrement dit, par leur persévérance, leur attachement, leur foi, ils ont droit à la pleine portion d'héritage que Christ a acquis pour eux. Et cette portion, c'est le revêtement de puissance de l'Esprit. Alors nous pouvons dire merci au Seigneur parce que cette promesse n'est pas exclusive aux apôtres. elle devient aussi la nôtre lorsque nous croyons dans le message qu'ils nous ont transmis, celui de l'Évangile et celui des Épitres. Pierre l'avait annoncé déjà au jour de Pentecôte dans sa prédication, la promesse est pour vous et pour vos enfants, acte 2, 39. Autrement dit, pour le Seigneur, parce que nous avons cru en Jésus-Christ son fils selon l'Évangile, nous pouvons à notre tour hériter de la double portion des fils et des filles aînés. Arrêtons-nous maintenant sur cette idée que l'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament d'enfants et de fils aînés. En Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. Et Jean nous rappelle dans son Épitre l'amour que le Père nous a manifesté pour que nous le devenions. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous considère aussi comme des fils et des filles aînés. C'est-à-dire des gens qui seront capables, tant venus, d'entrer en pleine possession de l'héritage afin de gérer les intérêts du royaume, de la maison de leur père. Et j'aimerais rajouter ceci. Il n'y a pas de cadet ou de Benjamin dans la maison de Dieu, dans le projet de Dieu. Nous sommes tous ses enfants et pour le Seigneur, nous sommes tous appelés et nous sommes tous déjà devant lui des fils et des filles aînés de sa maison. Il existe donc une différence entre ces deux notions que nous allons étudier entre l'enfant et le fils. Alors, si l'on devenait enfant par la chair, par la naissance ou éventuellement par un acte juridique, l'adoption, eh bien, on devenait aussi fils par un acte juridique ou un acte religieux. Alors, l'enfant, pour être enfant, n'avait rien à prouver, n'avait rien à démontrer, simplement que le fait d'être là, il existait et c'était un enfant. En revanche, le fils était un enfant que son père adoptait officiellement comme son héritier, reconnaissant en lui alors la maturité et les compétences pour s'occuper sérieusement des affaires de la maison. Autrement dit, un enfant était aimé pour ce qu'il était, le fils devenait fils à cause de la maturité qu'il démontrait. Alors, cette pratique était courante à l'époque, que ce soit parmi les Juifs ou les Grecs, les Romains et parmi les Romains, il existe au moins un cas très connu historiquement parlant, ça n'a pas forcément tourné comme celui qui a adopté l'espéré, c'est le cas de Jules César et de Brutus, Brutus n'était pas le fils naturel de César, il fut adopté et il fut choisi par César pour être son héritier. Malheureusement, les choses n'ont pas tourné comme le général l'espérait puisque Brutus se retourna contre lui, vous le savez, et participa même à son assassinat. Ça c'est pour l'histoire. Maintenant, tournons-nous vers le livre des Galates, l'Épître aux Galates, chapitre 4, verset 1 à 7, nous n'allons pas lire le texte ce soir, Galates 4, 1 à 7, et vous verrez là que Paul explique la différence entre ces deux notions, ces deux statuts, l'enfant et le fils. Et il dit notamment de l'enfant que bien qu'il soit appelé à être l'héritier et de son père. Eh bien, qu'il demeure tant qu'il reste un enfant semblable à un esclave dans la maison sous la garde de tuteurs et d'administrateurs. Et tant qu'il reste ainsi tel un enfant, il ne peut jouir des avantages et des promesses qui sont pourtant les siens. Il devra attendre d'être adopté par son père et d'être reconnu ainsi comme fils aîné, fils héritier pour être dégagé des tuteurs et des administrateurs et pouvoir hériter des biens de son père. L'enfant était donc comme un esclave jusqu'au jour où son père l'adoptait et faisait de lui aux yeux de la maison et de la société son héritier. Je voudrais qu'on prenne l'exemple quelques instants de Jésus. Jésus, jeune adolescent, à 12 ans, il m'a donc monté avec ses parents à Jérusalem et au moment du départ, les parents se mettent en route et vous connaissez le récit de Luc, ils ne vont pas voir que Jésus n'est pas avec eux et ils vont faire quelques jours de marche pour se rendre compte qu'il a vraiment disparu. Alors il retourne à Jérusalem, il le cherche pendant trois jours où est-il, où est-il et finalement il le retrouve où ? Dans le temple, assis au milieu des docteurs, des scribes et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Les parents qui sont là, Joseph et Marie, sont bien sûr un peu inquiets et le questionnent et Jésus leur dit mais ne réalisez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de la maison de mon père. Autrement dit, à douze ans, Jésus agissait déjà comme un fils aîné, un fils héritier de son père, il s'intéressait aux affaires de la maison de son père. Un exemple de Jésus doit aussi nous inspirer à nous-mêmes. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous n'avons rien fait pour cela, c'est entièrement la justice de Jésus-Christ qui est mise sur notre compte et puis par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous devenons fils et filles de Dieu. Et c'est l'œuvre de maturité, de perfectionnement, de développement du caractère de Christ en nous. Et cette œuvre a pour but donc de nous amener à vivre tels des fils et des filles aînés, désireux de s'occuper sérieusement des affaires de leur père, de la maison de leur père, du royaume de leur père pour être prêts au jour où le père les appellera à entrer pleinement dans leur destinée. Alors, par la foi et la communion avec le Saint-Esprit, il nous appartient de revêtir aujourd'hui cette condition spirituelle de fils et de filles aînés. On ne devient pas fils ou filles aînés de Dieu par une cérémonie particulière, ça c'est chez les juifs où il est question de la bar mitzvah. Non, ce n'est pas comme ça dans la nouvelle alliance, ce n'est pas même aussi par un diplôme, par un concours ou autre chose, ce n'est pas même par une expérience particulière, je dirais, mais c'est à un moment où finalement nous allons revêtir cette mentalité, où nous allons entrer dans cette nouvelle dimension de relation avec le Seigneur où nous disons Seigneur, je ne suis plus simplement un enfant qui vit centré sur lui, sur ses besoins, mais je veux me comporter maintenant comme un fils héritier, comme une fille héritière du grand Dieu et même au premier rang parce qu'en Dieu il n'y a pas de plusieurs rangs, il n'y a pas Christ et d'autres qui sont dans des petits rangs, tu n'es pas héritier au énième rang en Jésus-Christ mais tu es cohéritier au même rang que Christ. Et ce que Dieu attend c'est que nous revêtions cette mentalité, la mentalité des aînés dans la maison du Seigneur. Alors ne restons pas tels des enfants sous tutelle, sous la garde d'administrateurs, fonctionnant tels des esclaves alors que le Seigneur nous appelle à revêtir l'esprit des fils et des filles aînées. Parlons maintenant de l'onction des fils aînés. Au jour où Élie s'approcha de lui pour la première fois et jeta sur ses épaules son manteau, c'est comme si à cet instant-là Élisée était ouin par le Seigneur lui-même qui marquait cette onction, ce revêtement à travers le manteau dont nous avons parlé marqua profondément sa vie et déposait en lui quelque part les prémices de son appel. C'était un jour où Dieu ensemença la vie de ce jeune homme. Eh bien, à notre tour, Dieu nous a oint par son esprit. Il nous a marqués par son seau. Il a jeté son manteau sur nos vies. Il a ensemencé nos cœurs de promesses, de dons et d'un appel. Il a déposé en nous les arts de notre héritage, les promesses qui nous appartiendra de vivre. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21-22 où il écrit celui qui nous a fermi avec vous en Christ et qui nous a oint c'est Dieu lequel nous a aussi marqués d'un seau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. C'était au premier jour de la rencontre d'Élie et d'Élisée. Puis, plus tard, beaucoup plus tard, au jour de l'enlèvement d'Élie, en relevant le manteau que le prophète laissait derrière lui, et Élysée obtenait finalement ce après quoi il aspirait cette double portion de l'esprit du prophète, l'héritage du fils aîné. Alors, si on se tourne maintenant vers la nouvelle alliance, il n'est pas à proprement parler question d'une double portion, d'une onction de double portion comme on l'entend parfois qui serait réservée à certains qui veulent vraiment s'occuper des affaires de leur Père Céleste. Mais ceux qui s'en rapprochent le plus, évidemment, c'est la promesse du don du Saint-Esprit. Mais j'ai envie de dire que c'est là toute la grâce de la nouvelle alliance dont l'Épître aux Hébreux dit qu'elle est supérieure, c'est qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement une double portion de l'esprit qui nous est promise, mais une plénitude du Saint-Esprit. Voilà ce que le Seigneur a en réserve pour nous, une plénitude du Saint-Esprit. On ne découpe pas l'Esprit du Seigneur, mais il vient en nous en plénitude. Il est en nous en plénitude. Mais la question est de savoir laissons-nous cette plénitude se manifester. Et c'est ce qui fait toute la différence entre être un enfant dans la maison de Dieu et être un fils ou une fille aînée dans la maison de Dieu. On peut être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et demeurer tel un enfant dans la maison de Dieu parce que ce qui est en nous n'est pas manifesté. Et on peut être un fils ou une fille aînée, jeune chrétien, jeune, tout nouvellement née de nouveau, tout juste baptisée d'Esprit mais déjà agissant comme un fils ou une fille parce que libérant tout simplement et manifestant cette plénitude à travers sa vie. Donc, cette double portion ne consiste pas tant à recevoir quelque chose de nouveau qu'à laisser se manifester cette grâce, cette puissance, cette présence de l'Esprit que le Seigneur nous accorde par la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Mais pour arriver à cela, nous devons passer par ces étapes que nous avons évoquées au sujet d'Élysée. Il convient pour nous de dépasser certaines de nos habitudes, peut-être une vie chrétienne bien compartimentée, bien établie, bien réglée à la manière des fils des prophètes. Il nous incombe de nous approcher de ce fleuve de l'Esprit, le Jourdain. et lorsque nous nous engageons à traverser ce fleuve, à y laisser enfoui, et bien ces pierres qui représentent un peu toute notre vie, tout ce que nous pouvons trimballer avec nous, tant de projets que d'échecs que de notre personne, etc. Nous laissons tout cela pour avancer dans cet appel que Christ a placé sur nos vies. Et alors, il ne nous restera plus qu'à déchirer nos vêtements, nous en avons déjà parlé, pour recevoir et plutôt pour manifester pleinement cette plénitude que le Seigneur en réserve pour nous et devenir ainsi non plus simplement des enfants mais des fils et des filles aînés de Dieu. Alors, nous l'avons dit, il n'est pas seulement question ce soir de baptême du Saint-Esprit, de parler en langue ou même d'exercice des dons d'Esprit, il n'est pas même seulement question de l'appel que Dieu a sur nos vies parce que le Seigneur nous a déjà accordé toutes ces choses et tout ça, c'est le don de Dieu, c'est la grâce du Seigneur. Mais je l'ai dit, je le redis encore parce que c'est le point essentiel ce soir. Qu'est-ce qui fait la différence entre un enfant et un fils ? C'est la manière dont nous entrons dans les promesses de Dieu. C'est la manière dont nous vivons dans la maison de Dieu. La manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Avec quelle mentalité ? Celle d'un enfant ou celle d'un aîné ? Nous pouvons avoir les mêmes bénédictions, les mêmes promesses et je vous le garantis, il y a des gens dans la maison du Seigneur qui ont sur leur vie des appels extraordinaires, qui ont reçu même de Dieu des dons qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Pour autant, parce qu'ils vivent tels des enfants parfois capricieux, centrés sur eux-mêmes, et bien ces dons, ces appels, ce sont des promesses à venir mais qu'ils ne parviennent pas à saisir. Ils restent là comme sous des tuteurs, sous des administrateurs. Ils ne rentrent pas dans la mentalité des fils aînés. Et c'est dommage parce qu'à cause de cela, des choses, des œuvres préparées par le Seigneur ne sont pas accomplies sur terre. Dieu a ensemencé vos cœurs. Dieu a ensemencé vos vies d'appels, de dons. Et maintenant, il nous appartient de rentrer dans l'esprit des fils aînés. Et c'est en rentrant dans cet éter d'esprit que nous laisserons se manifester pas simplement la double portion mais la plénitude du Saint-Esprit qui est en nous. Et alors, toutes les promesses, tous les dons, l'appel que Dieu a mis sur nos vies commencera à se manifester. Et frères et sœurs, pour finir sur ce message, ne demeurons pas tels des enfants dans la maison de notre Père. Mais commençons à revêtir l'esprit des aînés. Marchons tels des fils et des filles aînés dans la force du Saint-Esprit qui est en nous en vue d'accomplir l'appel que Dieu a mis sur nos vies et de vivre pleinement toutes les promesses dont il a ensemencé nos cœurs. Alors, renonçons à nous-mêmes. Laissons ensuite toute la puissance de l'esprit qu'il a placé en nous se manifester et nous expérimenterons combien est glorieuse, combien est puissante la pleine onction, la pleine portion du Saint-Esprit que Dieu a déversé abondamment sur nos vies. Soyons des fils, des filles dans la maison de notre Père. Notre Dieu et notre Père, nous avons considéré ces choses merveilleuses et nous sommes là au défi de non pas de recevoir quelque chose de nouveau mais de vivre à la hauteur de ce que tu as placé sur nos vies, des projets que tu as formés sur nos vies, tout comme un jour Seigneur, ce jeune homme Élisée a été appelé pour suivre Élie en vue de devenir un jour prophète. Il a marché pendant des années auprès du vieil homme comme un fils aîné, soucieux, désireux de vivre un jour la promesse du Seigneur. Et je prie Seigneur pour que nous ne comportions plus comme des enfants mais que nous soyons oui, tels des fils et des filles de Dieu conduits par le Saint-Esprit avec ce désir d'entrer au moment de ton appel dans les choses que tu as préparées pour nous. Ô Seigneur, fais lever des héritiers, transforme nos mentalités, amène-nous plus loin dans la foi. Seigneur, merci, merci de faire lever dans nos assemblées, dans nos églises des générations de fils et de filles aînées aimant ta maison, aimant ton église et désireux de s'occuper de tes affaires. A ton nom soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve prochainement pour un dernier message de cette série intitulée L'onction des fils. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Sous-titrage FR